Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. J'aimerais parler avec toi aujourd'hui des feedbacks aux candidats. Je voulais savoir comment tu les as intégrés, toi, dans le process de recrutement chez Content Square. Salut Inès, très content de participer à cet exercice et je suis très content de parler des feedbacks chez Cotton Square où on a un environnement assez particulier puisqu'on travaille à trois. Moi je suis talent recruteur, je travaille avec un talent sourceur et également avec un talent coordinateur et on a un engagement vers chaque candidat. C'est-à-dire que quand je fais un entretien avec un candidat, disons lundi, je lui promets une réponse dans 48 heures et mon coordinateur s'occupe dans mon emploi du temps de fixer déjà un rendez-vous avec le feedback. Ce qui fait qu'à partir de ça, c'est à ma charge de récupérer le feedback du manager, il est au courant de notre engagement, pour que je puisse à ce moment-là lui délivrer directement le feedback de son entretien et également notre décision, c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer ou non avec lui le process. Ok, du coup toi tu as mis en place ça parce que voilà tu as fait une observation du marché qui nécessitait d'améliorer le traitement des candidats. Comment ça s'est passé ? En fait c'est exactement ça, on est sur un marché pénurique. Moi je recrute des profils techniques, des développeurs et aujourd'hui ce sont une population qui est très exigeante en termes d'expérience de candidats, en termes d'échanges pendant les entretiens. C'est des gens qui peuvent à tout moment partir parce qu'ils ont d'autres process, parce qu'ils ont d'autres propales et donc nous on a mis cette exigence en place et moi je suis complètement aligné dessus de pouvoir proposer aujourd'hui un process clair et dès le premier entretien je suis capable de dire au candidat tu vas rencontrer telle personne, puis telle personne, puis telle personne. Pour ton premier step ça va être telle question, pour ton deuxième step ça va être telle question, pour le troisième step on va attendre telle réponse de ta part et entre chaque entretien avec moi tu auras un feedback 48 heures après chaque étape. Ok très clair et du coup est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les difficultés que tu as rencontré dans la mise en place de tout ce nouveau process ? Bien sûr moi je viens d'une école beaucoup moins organisée en ss2i en cabinet et les feedbacks c'était un peu à ma charge, c'est à dire bon Mickaël tu rencontres des candidats tu dois faire des feedbacks. Alors dans ce sens là et vu l'organisation que j'avais à l'époque, des fois je le faisais, des fois je le faisais pas, des fois j'oubliais, des fois je retardais, des fois je disais plus tard, des fois c'était par message, des fois c'était par mail, mais ça n'a jamais été organisé parce que ça a toujours été quelque chose de personnel. Aujourd'hui comme on travaille en triangle avec un sourceur et un c'est notre responsabilité. Et avec le manager qui est rempli sur notre ATS Lever, ça devient la responsabilité de toute la boîte. Et donc aujourd'hui moi ça m'arrive, je loupe un feedback, j'ai dans la minute mon coordinateur ou mon sourceur parce que c'est lui qui a contacté le profil, qui m'a dit Mika tu n'as pas été à l'entretien, le candidat est revenu vers nous, tu dois absolument le faire et il me reprogramme un entretien. Donc c'est une responsabilité qui est partagée et qui m'a aidé moi aujourd'hui à avoir un petit peu cette assiduité en termes de feedback. Ok j'ai une petite question, du coup parfois toi tu vas donner des feedbacks mais c'est pas toi qui a fait passer l'entretien, du coup comment tu récupères l'information pour pouvoir donner un feedback de qualité à tes candidats ? Oui donc ça c'est une question cruciale parce que ça peut pas être de la seule responsabilité du recruteur d'avoir tout le contenu pour faire un bon feedback. Moi j'ai la chance d'avoir des managers qui jouent le jeu chez Caton Square et effectivement sur Lever, avant les 48 heures sur lesquelles on s'engage, j'ai toujours un feedback vraiment complet au niveau soft skill, au niveau hard skill, j'ai quasiment toutes les questions qui sont posées avec quasiment toutes les réponses données par le candidat, les réponses attendues, ce qui fait que moi j'ai 15 minutes de feedback et je vais vraiment dans le détail, c'est à dire que je peux te dire que à cette question-là technique sur les event loops, je sais que tu t'es trompé, que tu as pris du temps pour trouver la réponse et même en parenthèse des fois j'ai, mais on sait que le candidat est un peu stressé donc je peux aller hyper loin niveau qualité sur le feedback et donc c'est pas in fine que moi, c'est un travail d'équipe comme j'ai dit avec le sourceur, le coordonnateur, mais aussi le manager qui va me permettre d'avoir du contenu et des choses intéressantes à raconter en fait. Ok donc tu apportes vraiment un retour de qualité au candidat qui va pouvoir intégrer et qui va lui servir par la suite, toi au niveau perso qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça c'est une excellente question et c'est bien pour le candidat, l'expérience client et nos notes sur glace d'or d'avoir vraiment un process de recrutement de qualité, mais moi personnellement ça me permet en fait de préparer mon closing dès le premier entretien et à chaque feedback. Demander quelles sont tes prétentions salariales, revenir sur les prétentions salariales, peut-être après un test qui soit bien fait ou mal fait pour pouvoir réorienter directement la fourchette sur laquelle on va pouvoir l'embaucher, lui poser des questions sur ses autres process, t'en es où dans tes autres process, qu'est-ce que t'attends de Cotton Square, quelles sont en fait tes interrogations encore sur l'équipe comme ça moi je peux directement manager les intervenants qui viennent après et dire voilà ce candidat là à ce moment de l'entretien il veut plus de renseignements sur les outils collaboratifs, dans quelle équipe il va être intégré, quels sont les gros objectifs de sa nouvelle équipe, ça me permet vraiment de manager mon closing pas uniquement à la fin mais pendant tout le process. Trop bien merci beaucoup Michael pour ton temps et puis et puis à très vite.